... Docteur Michel Béret, bonjour, et merci d'avoir répondu à mon invitation et de vous intéresser aux causes de cet accident et comment j'ai pu commettre toutes ces bêtises inimaginables pour en arriver à vous rencontrer sur une table d'opération. Merci de m'avoir reçu. C'est bon. Et c'est bien de montrer les petites erreurs, enfin les grosses erreurs, et finalement éviter de faire attention sur le travail des machines-outils, notamment dans la séquence d'inversement des machines, la mise en place des protections, qui même si le gène devrait être, pourra être le maximum du temps à utiliser. Mais après, chacun ses habitudes. Donc Michel, ce que dit ton ami chirurgien est très intéressant. Mais pourquoi est-ce que la machine tournait au moment où tu as approché ta main ? On peut avoir souvent tendance à rejeter la faute sur autrui sans regarder dans le fond quel est le vrai problème. C'est le but de l'exercice des 5 pourquoi. Cet exercice a été développé dans l'industrie automobile justement pour éviter de tomber dans l'erreur classique qui était de abasser la faute aux sous-traitants. J'étais en train de préparer un panneau lamellé-collé à rainures et languettes et je voulais rectifier une petite pièce. J'avais la scie en place et j'ai simplement aligné le guide que j'ai verrouillé. J'ai voulu placer la protection, mais bon, pour une coupe, c'est pas pratique et puis donc j'ai zappé. J'ai mis en route et j'ai poussé la pièce. Déjà là, c'était complètement faux car j'aurais dû mettre la protection parce que je n'ai pas fait. Après, j'ai déverrouillé le guide que j'ai repoussé. Je me suis aperçu que la rainure n'était pas assez profonde et ici j'avais un jour dans mon appareillage. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, il y a la toupie ici qui est réglée. Donc je pose la planche ici, comme ça, dans l'idée vraiment concentrée pour pouvoir réaliser ce travail. Et je mets en route. Et à ce moment-là, je ne réalise pas, parce que j'avais peut-être le casque sur la tête, je ne me souviens plus, je ne réalise pas que je vais d'enclencher la scie au lieu d'enclencher la toupie. Pourtant, ce n'est pas difficile parce qu'il y a un seul bouton à inverser et j'ai l'habitude de faire ça d'une façon intuitive, bien entendu. J'étais ici pour pouvoir saisir la planche, la planchette, et attaquer ma rainure ici. Et à ce moment-là, la lame tournant à peu près à cette hauteur-là, je passe la main et elle vient m'entailler le petit doigt, provoquer la blessure. Je me suis mis la main comme ça, de peur de ce que j'allais découvrir. J'ai tout doucement retiré la main pour voir dans quel état était mon doigt. Le petit doigt, il était toujours là, mais il y avait une très très grosse plaie et naturellement, ça coulait le sang de tous les côtés. Je me suis précipité à la maison pour laver aussitôt la blessure, de toutes les saletés qui pouvaient être entrées. J'ai mis un pansement provisoire. Je suis revenu ici. J'ai inversé le bouton pour la toupie. J'ai fait ma petite rainure de complément. J'ai fait mon montage. J'ai serré, j'ai collé. Et après, je suis allé à l'hôpital. Le but des 5 pourquoi, c'est de se poser la question de pourquoi est-ce que l'accident est arrivé. Donc, pour appliquer l'exercice du 5 pourquoi, je vais prendre l'exemple de ta main. Pourquoi est-ce que tu t'es coupé la main ? C'est le premier pourquoi. Je peux proposer trois réponses. 1. Tu as approché ta main pour attraper un objet. 2. Tu n'as pas fait attention à la lame qui est tournée. 3. Tu as approché ta main vers la lame qui est tournée. Et là, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se poser un deuxième pourquoi. Pourquoi as-tu approché ta main pour attraper un objet ? Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait attention à la lame qui est tournée ? Et pourquoi est-ce que tu as approché ta main de la lame ? Je t'invite maintenant à aller creuser la question de ces pourquoi. Trouver des explications et à nouveau te poser la question du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi et du pourquoi. Alors, si on arrive à 3, 4 ou 5 pourquoi, c'est là où c'est très intéressant parce qu'on va aller dans des éléments dont on n'aurait pas vu immédiatement tout de suite. Voilà, et ces accidents de toupie qui sont classiquement connus des chirurgiens de la main et qui touchent, en règle générale, je veux dire, en règle générale, c'est la main gauche. Donc, toujours retenir quand même que votre main gauche est très exposée et la plus exposée dans les activités de menuiserie. si on peut retenir un petit peu quelque chose là-dessus. Donc, pensez bien à votre main gauche qui n'est pas forcément, qui n'est pas la main, même si vous êtes droitier, qui n'est pas une main à négliger. Voilà. Parce que nous travaillons avec nos deux mains. Alors, il est de tradition qu'avant de couper une pièce de bois, il faut réfléchir 7 fois, parce qu'après, c'est trop tard. Avec les mains, c'est 7 fois, cette fois-ci. Voilà. Enfin, bon, un accident qui aurait pu être grave et qui finit, 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 finit de façon tout à fait correcte, puisque, maintenant, surprise, même avant les 15 jours de cicatrisation, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Alors, j'ai coupé. Ce matin, je suis allé faire le pansement chez l'infirmière et j'ai dit, il faut que je remette le gant, parce que la coquille que vous m'aviez faite, j'étais pour attraper quelque chose et puis il y avait la coquille qui bloquait ici et je n'attrapais plus rien. Et donc, voilà. Mais bon, c'était quand même bien utile. En règle générale, on ne travaille pas avec des attelles. C'est-à-dire, où on se sent travailler sans attelles, et on le fait, où on ne travaille pas avec des attelles. Alors, il y a la question de savoir si on travaille avec des gants ou sans gants. C'est un peu comme le casque, je dirais. Quand on roule un poteau, on met un casque. Le but de l'affaire, c'est de ne pas avoir l'intimité. C'est un peu le même esprit. Certains disent que travailler avec les gants, c'est dangereux, parce que si le gant, qui est quand même assez solide, c'est un bon caoutchouc, bien résistant, est pris dans une machine comme ça, il peut entraîner le gant et donc la main qui est à l'intérieur. D'autres disent, il vaut mieux travailler à main nue parce qu'en nos mains, on n'est pas avalé par la... Parce que comme je dis, c'est le même principe que je dis, c'est comme mettre un casque en moto. Le but, c'est de ne pas tomber en moto. Ça reste un nom, mais c'est le même esprit. C'est le même état d'esprit. On met un casque pour aller en moto, le but, c'est de ne pas tomber en moto. Le casque, il ne doit pas être utilisé. C'est-à-dire qu'on peut mettre des gants. Alors, effectivement, après, des gants, savoir s'il faut l'utiliser ou pas. Alors, si on prend des pièces que la machine est arrêtée, c'est sûr que là, le gant, on risque de s'accrocher. Si on a le gant, ça protège. Si on n'a pas le gant, on se coupe à l'arrêt. Ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, sur la machine qui tourne, je ne pense pas que le gant va protéger quoi que ce soit. Il peut constituer une alerte au cas où on vient frôler le tranchant de l'outil. Ça m'est arrivé. Oui, mais là, il n'y a plus sa fonction. Après, par exemple, quand on prend un plateau de chaîne qui vient brut de sillage, il est un déchard. Je préfère avoir des gants plutôt que de les prendre. Voilà, tout ce travail qu'on fait sur les machinérités, je pense que les gants sont très utiles parce qu'on évite de se frotter, de se mettre des déchardes. Ça va protéger la petite pathologie traumatique de la muserie. La votre pathologie traumatique, je ne pense pas que le gant ça va grand-chose. C'est la pratique d'utilisation de la machine qui est très importante de respecter soit les règles de protection, la concentration. Alors, les accidents, ils arrivent plutôt en début de journée ou en fin de journée ? Alors là, on n'a pas vraiment de séquence. On n'a pas vraiment de séquence, mais j'irais plutôt en fin de journée. La fatigue ? Oui, il y a la fatigue. Souvent, on m'a parlé des collègues qui m'ont dit « Ah, j'ai voulu finir le dernier petit truc, il fallait que j'ajuste et tout, il manquait un millimètre et c'est là où j'ai fait l'accident. » Le dernier truc en fin de journée, si c'est dangereux, il ne faut pas le faire. Voilà, il y a des fois, il faut savoir porter les choses au lendemain. Oui, parce qu'une petite demi-seconde d'inattention, comme c'était mon cas ici, c'est la protection à un mètre qui ne prend même pas 30 secondes, ça coûte moins cher qu'une journée à l'hôpital avec toutes les conséquences physiques et quelquefois dramatiques, parce que s'il manque un doigt, là, c'est un peu plus compliqué. Par contre, je sais que vous me l'avez dit que vous êtes un amateur du bois, un bricoleur, comme tous les bons chirurgiens, semble-t-il, et vous avez fait un travail de marqueterie étonnant sur mon doigt. Il y avait un trou ici, on prend un morceau de peau, on dessine un drapeau, on bascule pour couvrir l'articulation, ce qui fait qu'on bascule un petit peu de peau pour complètement couvrir l'articulation qui était exposée, sur lequel on ne peut pas perdre de greffe, et après, on prélève un morceau de peau ici, qui cicatrisera spontanément et qu'on met en place sur la zone donneuse du lambeau. C'est impressionnant ! Ce qui permet de couvrir l'articulation. Voici trois mois que l'accident s'est produit. Meryl, je te remercie de m'avoir fourni cette grille d'analyse des 5 pourquoi. Alors, allons-y ! 1. Un manque de concentration, c'est évident. 2. Une pratique usuelle d'une opération dans une zone à risque. 3. La scie en position haute. 4. Oublie d'inversion de contacteur. 5. L'absence de cache sur la lame de scie. Et si je poursuis l'analyse, à partir de ce dernier point, la protection de la lame, je suis amené à me demander pourquoi je ne l'ai pas mise. Mais tout simplement parce que son placement n'est pas pratique. Parce qu'il faut enfoncer un goujon dans une fente du couteau diviseur, parce qu'on n'y voit rien et que c'est pas facile, parce que les diamètres du goujon et du trou sont quasiment les mêmes. 5. Modifier le goujon en pratiquant un petit arrodage conique qui faciliterait sa pénétration dans le trou du couteau diviseur. Et pourquoi pas ? Il faudrait voir avec le fabricant si c'est possible. Mais c'est un essai, c'est pas compliqué. Meryl, je te remercie de tous tes conseils et de ton analyse. Depuis, je prends le temps de m'assurer des éléments de sécurité. Au demeurant, j'ai deux réflexions d'ordre plus général. Je pratique la DH, le Downhill, le BTT de descente, dans les cailloux. Une des règles consiste à ne pas se focaliser sur les cailloux qui sont sur le chemin, qui pourraient nous faire tomber, mais sur la trace entre les cailloux. Et immanquablement, la roue du vélo va passer là, évitant ainsi le danger et la chute. On connaît tout ça en voiture. Donc, regardez la sortie du virage, et pas le parapet d'en face. Je me demande si mon geste n'a pas été conditionné quelque part par ce mécanisme. J'étais concentré sur la pièce à tout piller, éliminant de ce fait la scie, le bruit, la rotation, le danger qu'elle représentait. Et donc, je n'ai rien vu d'autre. C'est quand même idiot. Maintenant, le gant. C'est sûr que si j'en avais porté un, compte tenu de l'incidence de l'impact, il aurait constitué très certainement une alerte, et je ne me serais pas blessé, ou très légèrement. Cependant, comme le fait remarquer le Toubib, il ne faut jamais le considérer comme la cause première de l'accident. Le gant est seulement un facteur aggravant en cas d'accident. C'est comme le casque de moto, mais à l'inverse. Le casque ne provoque pas l'accident, mais son absence peut avoir des conséquences dramatiques. Donc, réfléchir avant de sauter de l'avion, si on n'a pas oublié le parachute sur le siège à l'arrière. La surprise, c'est ma mitaine de vélo, qui m'a apporté beaucoup de confort depuis plus d'un mois maintenant, où j'ai découvert qu'un gant est dangereux, pas de gant est dangereux aussi. L'alternative de la mitaine, ça m'a donné cette idée d'avoir le contact physique avec l'objet sur lequel je travaille, la sensibilité, tout en ayant une protection. Si j'avais eu cette mitaine, par exemple, mon accident serait arrivé, parce que le gant m'aurait alerté. En tout cas, il y aurait des façons moins importantes. Voilà. Ça me donne du grip pour... Ça évite les écharles, etc. Alors, je vais l'enlever. Voilà. Là, on va voir un petit peu... Comment c'est devenu, ça fait trois mois. Voilà, on est à trois mois. On a une bonne cicatrisation. Voilà. Encore un petit peu scléreux, mais en fait, tout le monde dans l'ordre. Fermez le poing. Bon, tout marche bien. Ça fonctionne. Voilà. Tu peux me gratter l'oreille. Voilà. Tout marche bien. Effectivement, ça peut être une solution intéressante de trouver une protection adaptée qui soit à la fois... Qui protège juste du contact simple. Exactement. Avec ce qui est tranchant. Voilà. Et de pouvoir avoir une partie, quand même, qui permet d'avoir une sensibilité précise pour le travail que vous faites. Voilà. Parce qu'entre le gant fermé ou pas de gant du tout, finalement, c'est un produit dérivé. C'est pas... Alors, ça reste... Voilà. Exactement. C'est un peu comme un casque-moto. C'est un peu le même principe. Le but d'un casque-moto, c'est bien de le voir. Mais le but, c'est de ne pas tomber de moto. Et c'est toujours ça. En fait, c'est dans cet esprit, toujours, qu'il faut les donner avec les protections... Il y a une autre chose qui m'est arrivée hier. J'ai failli encore me blesser. Et la cause... Alors là, je l'ai identifiée. C'est naturellement une faute d'invention. J'étais en train de faire du toutillage avec une petite fraise. C'est-à-dire qu'il ne fait pas beaucoup de bruit. J'éteins mon aspirateur qui, lui, fait du bruit. Et pour ça, j'avais le casque. Et je vais pour attraper la pièce de bois qui était à proximité de la toupie. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'elle tournait. J'avais oublié de l'arrêter. C'est une erreur de ma part. J'aurais dû avoir le réflexe ici et là d'arrêter ou avoir un bouton qui arrête les deux. Mais bon, ce n'était pas le cas. Et le casque m'a empêché d'entendre le bruit de la toupie. Et je me demande si, la fois où je me suis blessé avec la lame, je n'avais pas aussi le casque qui m'a occulté le son. Une petite anecdote. J'ai visité, il y a 20 ans maintenant, une ancienne mine de charbon. Et il y avait le... Le gars qui faisait visiter la mine, c'était un ancien mineur de fond qui était passionné par son métier depuis tout petit, etc. Et il me disait, quand on était au fond avec le perforateur pneumatique, il était interdit d'avoir un casque sur les oreilles pour entendre les alertes, ce qui se passait autour, les collègues, etc. Qu'est-ce que tu en penses ? Après, vous pouvez regarder dans le milieu du tir, il y a les casques électroniques qui coupent à une certaine décibèle. C'est le casque... C'est comme un casque de tir. Un casque de tir. Et en fonction de la décibèle, le casque s'arrête d'être isolant. Maintenant, il y a même des prothèses auditives où on pouvait régler le niveau de la décibèle. On va voir si ça peut être adapté par rapport à la menuiserie. Ce que je fais, c'est qu'on apprend tous les jours. Oui, là-dessus, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des choses qui s'adaptent. Dans le contexte de la menuiserie, je pense qu'on n'en est pas là. Je pense que c'est bien de porter le casque parce que franchement, il y a des instruments qui ont énormément de bruit et ce n'est pas très bon pour les oreilles. Après, c'est sûr que de toute façon, il y a des règles de sécurité et des règles d'attention. Comme tu le soulignes, c'est bien analysé par rapport au fonctionnement des instruments qui ont été mis en marche et qui ne sont pas en arrêt complet. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose sur laquelle il faut faire attention. Il faut que les disqueuses, les disqueuses, quand tu parles des toupies qui continuent à tourner, il faut avoir les dessus avant de poser la main, de placer la main dans les zones dangereuses et d'identifier l'arrêt complet. Effectivement, par exemple, peut-être le gant partiel et ce serait peut-être pour la menuiserie, ce serait peut-être une bonne adaptation par rapport au gant complet. Non, mais voilà, c'est pas quelque chose qui doit affranchir des règles, je pense, qui sont dessus, notamment sur le contrôle de l'arrêt complet, le fonctionnement de la machine. je crois qu'il faut vraiment, je sais, c'est pas évident, on est pris dans le move, dans... Oui, parce qu'on est sur une autre idée et la machine a fini de travailler et voilà, c'est... La machine n'a pas fini de travailler, tant de traces de s'arrêter de travailler. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, c'est la petite nuance. Écoute, la mitaine, oui, c'est la mitaine pour la menuiserie ou les bénisteries, je vais lancer le débat sur ma chaîne et puis on verra les réactions. Voilà. Parce que ça, je n'ai jamais vu. Donc, c'est... Voilà, exactement. C'est vrai qu'un gant complet limite la sensibilité, donc on se sent protégé, peut-être faussement protégé. Ça peut... C'est pas forcément si protecteur que ça que d'avoir des externalités digitales qui sont justement très sensibles pour manipuler dans certaines choses, avoir de la précision dans ce qu'on fait. On a moins de précision avec un... Avec un gant complet. Avec un gant complet, c'est normal. Et par exemple, on préconise de ne pas porter de bijoux aux doigts parce que ça peut être canalé par la machine. Là, avec un gant comme ça, l'alliance n'est pas non plus... Non, on alliance, il ne faut pas porter d'alliance. Voilà. Il ne faut pas porter d'alliance. Il va falloir expliquer ça à madame. Voilà. Voilà, c'est des alliances fondues. Ah oui. Des alliances fondues. Très bien. Mais sinon, il ne faut pas porter de bijoux pour faire... Ah oui. En tout cas, j'ai eu deux coups de chance. La première, de ne pas mettre coupé le doigt. La deuxième, de te rencontrer. Voilà, c'est un proche. Voilà, d'avoir pu créer des liens d'amitié par la suite. Alors, on allira faire un tour en vélo tous les deux. Bien volontiers. Avec plaisir. Merci. Sous-titrage ST' 501